Yo c'est Flo et Anto tu as certainement vu notre dernière vidéo la visite de l'hôtel abandonné si tu l'as pas vu et ben le lien est dans la description et donc si on fait cette vidéo c'est simplement pour parler de cette dernière visite de cet hôtel abandonné et faire une présentation de notre matériel c'est un ancien hôtel restaurant qui à l'époque proposait pas mal d'animations alors il y avait du pédalou, de la nage, de la pêche, pécunique, il y a aussi pas mal de sorties scolaires et malheureusement il y a eu beaucoup de morts dans ce lac et particulièrement une petite fille lors d'une sortie scolaire qui a trouvé la mort noyée Cependant la fermeture et l'abandon de ce lieu reste tout de même un mystère pour moi et mon frère Avant de vous présenter le matériel que l'on utilise nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont été interactifs avec notre dernière vidéo qui n'ont pas hésité à venir nous parler en privé ça nous a fait extrêmement plaisir Donc on va vous présenter le matériel avec lequel on a tourné la dernière visite de l'hôtel abandonné Donc moi j'ai un bras comme celui-ci Voilà, donc là j'ai fait une patte que j'ai modifiée avec une coque de téléphone comme vous pouvez voir Donc ce bras je le mets sur l'épaule, comme ça, donc là la sangle elle me sert Donc pour attacher ce bras Donc je l'attache ici Voilà, donc sur ce bras j'ai une petite lumière rouge qui est ici Que j'allume pour m'éclairer le visage Je peux aussi changer l'éclairage et en mettre un différent Donc ici j'ai une caméra pour filmer l'avant Cette caméra c'est une GoPro Une GoPro Hero 5 Black Donc cette GoPro elle vient ici Tac, un petit support Pour filmer le visage, donc il y a une caméra ici C'est une caméra entrée de gamme Donc une SG Cam 5000 Ensuite j'ai un éclairage Donc pour filmer l'avant Donc qui est ici Voilà, il y a différentes fonctionnalités Et donc pour enregistrer le son J'utilise mon téléphone Que je lui mets ici Et voilà C'est costaud, il n'y a pas eu de soucis Donc voilà, ça c'est ce qui est Pour filmer mon visage et l'avant J'ai une lampe torche Donc voilà, technique Que je peux régler plus ou moins Voilà Différente, un peu moins fort Et donc flash comme ça Donc voilà C'est pas de la bonne qualité Mais bon, pour commencer c'est plutôt pas mal Et pour finir Donc j'utilise un drone Donc un Phantom 3 standard Donc c'est l'entrée de gamme De cette série là Donc avec je filme En 2,7K En 2,7K Qu'est une bonne résolution Comme vous avez pu voir Donc dans notre dernière vidéo C'est à mon tour de vous présenter Le matériel que j'emporte Quand on part en exploration nocturne Donc j'ai un bras Donc le même bras que Florian Donc il est équipé pareil Donc ça se met exactement pareil Avec la sangle Alors il se déplie comme cela Alors on a aussi mis une lampe frontale Pour s'éclairer la gueule Pour que vous puissiez nous voir A laquelle je fixe une SJCAM Donc c'est la même caméra que Florian Pour me filmer la face Ici là Puis c'est tout ce que j'ai Sur mon bras articulé Donc en caméra J'ai une SJCAM Donc pour me filmer la tête Elle filme en 1080p Et j'ai aussi le réflexe Donc du coup Qui nous filme actuellement C'est un Sony Alpha 58 Donc c'est un bas de gamme Pour l'instant je ne vois pas L'utilité d'en racheter un Il me va parfaitement On a la GoPro Qui fait de très très belles vidéos Elle filme en 4K Donc pour l'instant On n'a pas vraiment besoin Alors en termes de batterie On s'arrange pour toujours En avoir deux en double De batterie Donc batterie pour la GoPro Batterie pour le Sony Et batterie pour les SJCAM Toujours en double Parce que voilà Ce sont des appareils Qui consomment énormément Et du coup Les batteries s'usent très très vite Donc l'éclairage Donc j'ai une lampe Donc cette lampe là On peut voir On peut réduire son champ d'éclairage C'est la même lampe que Florian Donc c'est du chinois Mais bon ça nous va très très bien J'ai aussi un pavé lumineux Qui est actuellement sur mon réflexe Qui éclaire super bien Donc il éclaire je crois A 4000 lumens c'est ça ? Ouais Dessus j'ai une batterie De 6000 ampères heures Donc autant dire que ça Ça tient vraiment le coup J'ai pas besoin d'en avoir une double Pour le coup Elle a une autonomie de 12 heures Sur justement le panneau LED Donc c'est plutôt pas mal C'est un matériel Qui m'a pas coûté excessivement cher Globalement Et qui c'est plutôt pas mal Pour débuter dans l'exploration nocturne Florian utilise le micro de son iPhone Parce que le micro de la GoPro Faisait des bruits Elle captait vraiment Tous les bruits autour et tout Et c'était vraiment pas C'était pas joli Donc du coup Elle utilise son iPhone Et donc moi J'utilise pas mon iPhone J'utilise un micro Qui est branché sur mon réflexe Un Rode La marque Je ne sais plus Je vais la mettre dans la description Dans tous les cas Tout ce que vous voyez ici Le lien sera dans la description Avant de terminer cette vidéo On tient à vous dire Qu'on incite personne A entrer chez les gens Parce que ça reste des propriétés privées Même si elles sont abandonnées Ça reste des propriétés privées On incite personne A aller A se mettre en infraction Parce que D'une part c'est dangereux On peut avoir des soucis Et surtout si vous voulez vraiment Faire de l'urbex De l'exploration Urbaine Que ça soit la nuit Ou le jour Prenez vraiment De quoi vous hydrater De quoi manger De quoi vous réchauffer On sait pas Ce qu'il y a à l'intérieur On sait pas ce qui peut vous arriver Prenez aussi de quoi appeler Et surtout Surtout Quand Tony Il a oublié de vous dire La lumière Surtout N'oubliez pas C'est la lumière C'est vraiment quelque chose C'est vraiment le plus important La lumière Même si vous en avez trop Même si vous en avez trop N'hésitez pas C'est jamais trop Jamais Même ça Regardez sur notre bras articulé Il y a une lampe frontale Mais mine de rien Ça fait une lumière supplémentaire Ça fait toujours un petit Si jamais on est vraiment Dans la merde J'ai envie de dire On la met au front Et au final Le téléphone Le téléphone C'est peut-être con Le téléphone c'est une lampe Mais voilà C'est un moyen aussi d'appeler Quand vous êtes en besoin On est Ça dépanne toujours C'est toujours des petits trucs Continuez de nous encourager Ça nous fait vraiment plaisir Ça nous force A aller visiter des lieux Encore plus flippants Continuez également A rejoindre notre chaîne YouTube Et notre page Facebook Ça nous fait énormément plaisir Et ça nous touche beaucoup Et kiss